bonsoir à tous bonjour youtube et twitch salut vous allez bien alors dans twitch tant que j'ai de la voix on va voir un coup parce que c'est le live c'est la soirée bonsoir maxito bonsoir à je suis pas là un bonsoir à vivibrez annia peut-être encore là et du mouvement il se commence à se faire tard et on va se faire un dernier épisode évidemment pour youtube sur planète crafter on en est à plein de petits poissons qu'on prépare pour le prochain patch des grenouilles ça ça a marché et on a déployé la forestière 5 ce petit bébé ce petit bébé qui coûte une blinde augmente la pression de 3950 par seconde on a besoin d'iridium je crois me souvenir pour faire une solution ce qu'on est loin de l'extracteur tiers 3 on va nettoyer les t1 avec un broyeur on va faire ça maintenant je vais juste regarder le tableau hop au laboratoire je devrais presque supprimer ce siège je peux pas le supprimer non en énergie 980 kilowatts ça descend mais je suis pas inquiet et comme on va refaire du quartz pulsé il faudra collecter de la zéolite on pourra les fabriquer au laboratoire ce sera plus un problème alors la femme papillon ça approche ça approche on a débloqué à l'épisode précédent le poisson et les rats et d'ailleurs je vais le noter il est à 300% de développement ça aidera on va démarrer au feu de dieu je vous le dire on sera prêt pour la suite le hulani a été fait aussi bientôt l'affichage ok en biomasse donc on a débloqué la fausse t5 c'est ça le de poisson cooney on s'en moque 30 tonnes de biomasse à 35 tonnes aura les poissons jéréo donc on a le temps là dessus et on en vient là la pression il faut 13 33 pascal ça monte un peu plus qu'est ce qui se passe alerte météo oh la belle couleur on est mal ou pas là oh la vache non c'est du quartz pulsé c'est le cadeau merci oh la 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 ben voilà là on va faire nos téléporteurs on va être bien j'en ai combien 5 déjà on peut aller jusqu'à 7 8 ça c'est le cadeau de fin de live ah ouais non mais c'est excellent je suis d'accord c'est bien allez 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 voilà d'autres là c'est une bouteille j'en vois pas d'autres des fois c'est beaucoup plus généreux que ça ah j'en vois une deux un cadeau des dieux hein merci amélie et je sais plus comment s'appelle son camarade développeur on peut pas s'accroupir il faudra attendre que ça dépop je deviens fou dans les rochers là je deviens complètement fou ah on est coincé j'ai lui j'ai lui et on est ensemble jusqu'à minuit ça c'est bien peut-être qu'après je ferai autre chose je sais pas dans ce passage on va déjà faire ça on va finir ça bon on le veut c'est extracteur tiers 2 et on a un problème au niveau de l'iridium est-ce qu'on a quoi déployer un broyeur oui on y va le temps que ça dépop on y va dans l'autre sens allez j'espère qu'il va pas disparaître tout de suite le corse pulsé qui reste on l'aura un en fait j'ai eu aucun dégâts je pense pas j'avais mangé juste avant non tu vois ma santé est bonne alors l'iridium est un pépin ça ne marche pas tout très bien on n'en a pas assez on va ramasser donc tout ce qui traîne parce que ça disparaît pas et on va poser un petit broyeur ah il peut pas être posé là dessus bon on respecte bien on va le mettre ici comment ça marche ça alors petit broyeur comment ça marche pas très clair il s'active peut-être doucement alors est-ce que vous savez comment il marche parce que là il est dans un conteneur il y a un bouton ah c'est bien et puis tu vois ils ont tout ramassé à côté d'accord donc ça c'est cool le souffle n'est pas urgent on va rechercher de vos correspondances c'est vachement bien le broyeur c'est mignon c'est tout petit ah je suis plus avancé que toi Vivi et j'en rejoins bientôt Alexcord je crois aussi au niveau d'autres jeux là je ferme quand même pour ça en fait c'est bien excusez moi je touche je coupe le micro en fait l'extracteur pour l'instant on a du T1 T2 donc on n'a pas que le minerai qu'on veut on a les autres T1 en plus qui encombre le stock d'armoires et au bout d'un moment de temps les drones n'ont plus la ressource que je joue il n'y a que du T1 donc tant qu'on n'a pas le T3 qui fait que du pur et bien le T1 le broyeur permet de le détruire tu vas voir on va continuer on va faire ça pourquoi je reviens à la base je pense que je vais prendre à manger et surtout il y avait le quartz pulsé ouais il était là est-ce que ça libère un peu au final c'est toujours là je ne peux pas l'avoir parce qu'il ne veut pas partir on va attendre un peu pour lui c'est pas grave on a débloqué aussi des ruches on a fait plein de choses c'était une super soirée de ce côté là et elle n'est pas finie attend alors le broyeur donc uranium osmium ok super alliage si on veut faire un T2 il faut 3 osmium donc il en manque un je vais faire mes comptes on va faire ça proprement pas du souffle de l'osmium broyeur ok si je veux faire un téléporteur il faudra encore un osmium et une zéolite parce que là on a vraiment besoin de zéolite et après on va se faire plaisir pour la fin de l'épisode live on devrait se faire quand même mon cher tech une pile à combustible 3 quartz 1 super alliage 2 osmium j'ai pas de super alliage là on va en fabriquer tant pis on va faire du T1 ça se re-remplit vachement bien les drones font le taf voilà déjà 25 drones j'y suis pas je suis à 22, 23 ah je dois être à 25 si quand même bah c'est ultra confort voilà la pile à combustible parce qu'on va aller se promener chercher des circuits imprimés on en a plus beaucoup on refait le topo broyeur ok il faut 4 osmium il faut 5 osmium il semblerait qu'on est bien il manque plus que l'irisium 2, 4, 6, 7 le temps que ça arrive ah oui tu pourrais d'ailleurs les clips que vous faites sur ma chaîne Twitch c'est vous qui les faites en même temps vous faites un clip en live en direct ou vous reprenez ma vidéo je crois qu'on peut refaire à partir de la vidéo non ? j'ai un doute jamais essayé allez on va se faire le téléporteur ah oui mais si je veux faire le téléporteur non c'est bon on va se le mettre au super alliage c'est précieux ah en live ah bah ouais oh il y aura une action ah si tu as envie fais toi plaisir quand je les trouve vraiment bien les clips en fait je sélectionne et je les mets maintenant sur ma chaîne Youtube alors normalement on pouvait avoir les clips en short mais ça marche pas donc j'ai créé une playlist short je sais pas pourquoi ça marche pas sur Youtube d'autres y arrivent mais moi je le fais pas avec mon téléphone portable c'est peut-être pour ça ça m'empêche pas que je sélectionne les meilleurs je surveille maintenant tout ce que vous faites c'est assez rigolo on cherche, on cherche il est là ok on va faire le petit broyeur ici on va l'installer petit broyeur deviendra grand voilà on va poser le TP est-ce qu'on a de la place là ? est-ce que c'est utile sinon ? et on va l'appeler super alliage on valide comme ça on peut aller se dp à la cascade et à la base de départ et du coup on a du magnésium qui embête on a plein de choses qui embêtent là alors voilà comment ça se passe tu mets dedans tout ce que tu ne veux plus ok donc j'ai mis tout mon T1 et ce que je n'avais pas vu tout à l'heure tu as un petit bouton c'est vide c'est vide et ça bah c'est cool quoi en sachant qu'ils vont aussi chercher dans les les armoires ou fermes sur ou dedans je ne sais plus parce que là je leur ordonne ouais ils vont chercher le T1 quand même donc je peux virer tout ça donc le super alliage est dégagé et ça c'est bien une FAQ est-ce que j'en ai déjà fait une ? non 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 j'ai répondu une fois à l'interview un ami NiceClude qui avait une chaîne Twitch un moment de temps qui s'appelait Terrace et j'avais répondu pendant une heure et demie à ces questions on a bien rigolé il faudrait voir je ne sais pas trop je ne suis pas habitué à ça en fait et puis tout ce qui est privé je garde privé évidemment donc là on est bien il nous faut l'extracteur de minerai tier 2 on va regarder si on a ce qu'il faut en iridium 4, 6, 8 on a 8 on va se laisser quoi se pulser à moins que j'ai de la place dans le coffre rare et précieux pas trop pas trop pas trop on va aller dans la grotte on va chercher on va se prendre à manger au passage allez tu me suis depuis 3 ans Vivi aïe c'est que maintenant que tu me parles t'as bien raison je suis timide aussi ça je peux comprendre hop écoute si tu arrives à supporter ma voix mais gaffe respect total alors là 5 étoiles qui c'est qui me gole autour de moi un petit chat qui veut fuguer sachant que sur ma chaîne le jeu qui dure tout le temps qui n'arrête jamais ma chaîne doit avoir 7 ans maintenant c'est Kingdom of Castles et le pire je crois que les gens vont me tanner pour avoir une nouvelle saison l'année prochaine à la rentrée peut-être ou dans l'hiver on verra est-ce que par hasard on aurait des iridium ici qui reviendra un petit peu parce que là on a du cobalt qui harpop j'ai l'impression on a de l'eau ici surtout on voit rien du tout dans l'eau le problème c'est qu'à mon début j'étais tranquille avec mes chats maintenant j'en ai tellement ça miaule partout c'est une cata faut que j'arrête allez quoi un iridium j'ai l'impression qu'il y a que du cobalt bah écoute on va déjà y rester un là ça c'est bien fait c'est rigolo comme tout j'adore 2,4,6,8 c'est ça on a la pile j'aurais juste finir l'extracteur sinon ce qu'on va faire on va prendre de quoi manger et on va aller piller les circuits imprimés le temps que ça se fasse et on finira ça après on va aller dans le vaisseau du désert des dunes ah tu m'as connu Kingdom's Castle ça va tu vois alors pour les jeux comme LOL mon cher non c'est pas mon style quand on est jeune on a jeux réflexes des trucs comme ça peut-être c'est plus mon cas Green Hell je l'avais fait à l'époque en anticipé pour Daily Mars j'avais fait une vidéo là-dessus je m'étais bien amusé il était très dur Papa le Prater m'en a parlé un petit peu mais bon il y a trop de jeux en fait j'ai eu une période là c'est hiver c'était trop de jeux j'ai pas le temps de recontacter non plus Slend pour des jeux stratégie parce que pour jouer en stratégie à plusieurs il faut être régulier et fixe et moi j'ai un planning maintenant qui devient un peu chaotique c'est un peu comme ça et si on a enfin punaise on a de quoi faire un extracteur T2 mais on a pas de quoi faire il faudrait un super alliage et j'en ai que un ça c'est pas urgent on va se prendre deux nourritures deux eaux donc je réfléchis extracteur T2 le petit broyeur on a plus rien pour tellement c'est pas grave allez deux mémoires on va chercher la grotte c'est pour la zéolite et après on part en explot pour les circuits imprimés ah bah c'est du univers oui ça aussi j'adorais vraiment c'est juste que c'est pas pour le jeu que j'ai lâché tu sais c'est vraiment pour la direction et les actionnaires qui ne communiquent pas du tout j'ai l'impression que l'équipe de développement est un peu à la ramasse et depuis peu bon ils font un patch bien sûr mais ils sont partis sur trois autres projets j'ai aperçu ce matin Shalana la créatrice et elle m'a dit que sur le market il va presque pas mais il y a beaucoup moins de choses quoi donc ça baisse ça baisse mais ça reste un moment incroyable que j'ai vécu à la bêta tant que le jeu existe si vous avez envie d'y aller faites vous plaisir ils ont voulu freiner l'économie avec des taxes partout ça était un peu l'enfer je sais je me suis planté il fallait passer par la grotte d'Iridium on peut passer par là alors Flight Simulator non alors je te laisse découvrir quelqu'un d'autre sur Flight Simulator si tu aimes la politique est-ce que tu connais Jean Maciès il fait de la politique bien sûr il commente le parlement mais de temps en temps il fait des délires sur Flight Simulator heureusement qu'on est nombreux pour plein de délires et ce garçon là a beaucoup d'humour moi je suis juste un acharné de la survie donc on a la grotte d'Iridium je me reprends qui est là par là et on doit avoir une grotte ici donc on va fouiller c'est laquelle ça c'est l'Iridium la grotte de Zolide par là sur la gauche on cherche une ouverture oh là là quand je pense qu'au début du jeu on stressait oui mais c'est de l'osmium ça ah oui alors c'est le passage d'osmium donc c'est encore après je suis sûr qu'ils ont fait ça ils sont cap j'ai mémorisé la map j'espère que je ne me trompe pas ou alors il y a un autre accès oh tiens un petit coffre ah du T1 caca on va voir si j'ai pas fait une carte ici pour voir ici alors bah la zéolite est bien là ça veut dire qu'on a un accès plutôt la grotte peut-être un accès par là par le cratère ah ouais par la cascade est-ce que ce ne serait pas plutôt un accès ici on n'a rien vu c'était là non j'ai trouvé l'osmium tu vois c'est ça qu'on a trouvé la dernière grotte c'est l'osmium mais là je n'ai rien vu Maxito attends je prends le temps de regarder on va zoomer d'après le destin ce serait de ce côté là ah attends j'ai un petit chat excusez moi j'ai un petit chat qui demandait des gratouilles aux oreilles les grottes sont communicantes ah c'est pour ça ok ok bah attends on y retourne on va rechercher cette grotte d'osmium on était passé par où ? par là ok alors les cavernes c'est vrai que je les ai moins dans la tête on va libérer un peu l'osmium on va voir si j'ai une armoire j'ai ce qu'il faut j'ai ce qu'il faut d'ici à ce que je ramène un petit broyeur on va offrir attends on va leur offrir le cobalt le fer magnésium ok le titane voilà on va leur laisser ça brilloter une tranquille et nous on est rentré par là donc peut-être qu'on va trouver la zéolite par là ah oui la glace était là en barrière ok il fait sombre on a de l'aluminium j'en ai un peu ce qui pousse comme minéraux alors on peut poser comme ça la zéolite il n'y a aucun indice qui montre parce que si tu n'as pas fait le satellite tu ne le sais pas quoi oh mais je ne suis jamais venu là c'est beau ok c'est la déco c'est la déco c'est très belle déco donc évidemment c'est là qu'on va faire l'extracteur tier 2 et on va regarder ce qu'il extrait de la zéolite et non c'est de la glace oh de la glace disons ça ne sert plus la glace on va l'arranger là on ne va pas l'emmener avec nous évidemment on va mettre tout le thé voilà évidemment il y a un coffre bon on est parti pour explorer alors uranium iridium merci bactéries oui on va vider le coffre la glace on en reviendra plus tard on sait qu'il y en a ici qu'est-ce qu'on a d'autre à trouver là ça monte il y a encore des choses vraiment c'est hyper stylé le jeu de lumière est réussi après est-ce que vous vous amusez en hardcore à tout refaire à chaque fois pinaise on est là ok je vois où on est on va aller à l'autre bout de la grotte qu'on n'a pas fait allez avec le jetpack d'amour un autre jeu que j'avais adoré au début de ma chaîne youtube tiens puisqu'on parle un peu de ça vivives c'était avec les petits astronautes astronir j'avais fait ça avec mon ami rich cool quelqu'un que j'avais rencontré pour les parties de civilisation au début je crois qu'on s'est rencontré sur astronir au premier et on avait tout suivi depuis le débloutement alpha très très bon jeu d'explos sur 8 planètes j'avais adoré et depuis apparemment ça s'est automatisé pas mal ok on ressort pas là alors on aura juste un problème de nourriture j'avais fait des relais partout on va laisser ça là on s'en moque un peu moi ce qui m'intéresse c'est qu'on a la pile à combustible est-ce qu'on a un truc à manger non il n'y a pas de truc à manger je crois me souvenir que si on va par là on sort au bout on va arriver au vaisseau des dunes et c'est ce que je veux faire wow on y va là on va farmer maintenant des circuits imprimés alors ce qu'on attend c'est des triches pour poser partout des téléporteurs et avoir l'extracteur tiers 3 et alors là c'est Byzance comme on dit on pourra s'éclater par où on arrive oui c'est ça ici c'est la zone de soufre l'iridium l'osmium ok on a fait tout le tour on va refouiller ce gros pépère là on va chercher où mettre la pile à combustible ici on a une énorme sale au trésor je ferai plusieurs voyages et puis voilà ça pousse moins bien dans le désert quand même hop alors votre mission si vous l'acceptez ne pas mourir on peut monter là et là on ne peut rien détruire les sièges non on n'aura pas de circuit imprimé on ne dirait pas si vous avez des canons c'est assez étrange des viseurs je ne sais pas ce qu'ils pensaient alors et bien écoutez on est dedans j'y mets en mode déconstruit si on trouve une pièce cachée et une paroi on a pris à gauche et là bah rien quoi ok on est descendu d'un cran tournil alors là attends oh là là par là on a un couloir à gauche non à droite une petite pièce et derrière nous il y a autre chose on va laisser il n'y a rien la petite pièce on a déjà tout gratté ici je pense qu'on ne va rien trouver c'est exact on va prendre le couloir du fond là heureusement qu'il n'y a pas d'alien là je ne crierai je ne verrai jamais dans des jeux comme ça non plus moi je suis trouillard alors que cosmophobia les fantômes ça m'éclate maintenant on ne peut pas démonter ces trucs là on continue mais ça s'inspire très largement de ce boutique quand même le côté design comme ça je confirme aussi après le principe de la formation par palier est génial j'ai jamais vécu ça dans un jeu aussi donc il est quand même original à conseiller pour ce genre bon bah là il n'y a rien on remonte on est arrivé par là on est arrivé par où ok ce côté là ça n'est rien je prends le temps de regarder en fait avec ma puce de démontage s'il n'y a pas une fausse paroi je ne devrais pas mais par exemple des trucs comme ça ça arrivait une fois ou il y avait une fausse pari alors là il y a une porte fermée on pourrait compter tout droit ou on pourrait aller à gauche j'ai pris à gauche et encore une porte fermée ok on a repéré deux portes fermées je pense que ça va débrouiller ces deux portes là on va essayer de se souvenir d'accord il y aura sûrement du phasmophobia lundi soir puisque je fais une soirée pour Agna très particulière pour elle des petits jeux avec Osef qui sera sûrement là elle va essayer de se libérer Capilus peut-être Papa le batteur s'excuse avant ce ne pourra pas et je crois qu'Alex Kord va être de la partie il va nous rejoindre donc lundi soir si vous pouvez être là bah on va rigoler on va faire les foufous et je vais essayer d'avoir mes 6 personnes pour faire un flash trouble aussi on va faire plein de petits jeux histoire de se défouler un petit peu rien j'étais sûr qu'il y avait un générateur on peut monter là-haut on n'oublie pas l'échelle en revenant mais là c'est bon il y a encore une porte ici punaise et le réacteur est là donc deux portes fermées je me mets en déconstructe quand même pour vérifier en fait je cherche des circuits ou des fausses cloisons et je ne détecte rien on a des résidus de coffre ici pourquoi bof à la limite les trois engrais si on ne trouve pas mieux je ne dis pas non on va mettre attention une pile voilà ça crame dedans c'est bon on a ouvert quelque chose donc là rien on va revoir les portes fermées ça a ouvert les deux portes ici ok c'est le début du bonheur alors là circuit voilà hybride technique ça coûte très cher à fabriquer engrais barres d'iridium quartz uranium quartz bactéridon c'est que de l'eau et des algues qu'on oublie l'autre coffre il y a quoi l'engrais T2 cool quartz rosef si j'ose dire et une zéolite ouais 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 parce que pour l'instant est-ce que j'ai pensé à mettre à extracteur le chargement de zéolite hum et l'autre oh merci l'effet réussi ça aussi c'est pas mal un circuit alors ça ça coûte une fortune des cartouches d'azote pourquoi j'ai des cartouches d'azote moi et on a débloqué l'extracteur tiers 3 punaise ok bâton d'osmium non mais je vais devenir taré on va récupérer ça on va laisser l'engrais l'uranium je prends l'iridium ah c'est tout j'ai un truc utile je peux manger je peux boire je peux récupérer ça et le mutagène pourquoi pas pourquoi pas là il semblerait qu'on est content et on a ramené quand même un paquet de circuits imprimés on va descendre ok donc tout ça c'est bon on va gratter tout ce qui est important et je crois qu'on avait laissé des portes en sortie voilà on était passé par là non on a dû louper attend attend ouais il y avait un accès ici c'était fermé ça s'est ouvert oh il y a plein de cache celui-là évidemment qu'on prend les deux moteurs évidemment je pourrais prendre un circuit imprimé si je laisse ce mutagène ce jeu me torture est-ce que je me dis est-ce que je reviendrai est-ce que je suis pas un gros feignant ah par contre il a pas vers celui-là bon pas de regret c'est une très belle explot on rentre à la base et ce qui est cool c'est qu'il nous reste 25 minutes à peu près pour cet épisode on va pouvoir travailler les tracteurs T3 ah bah mes copains tu sais en ce moment on fait une pause parce qu'on a fait pas mal de rush de jeu Valheim, Conan, tout ça là ils sont partis à fond sur 7 Days to Die les zombies donc je leur fiche la paix je les harcèle pas pour les tournages ils se lâchent à fond ils s'éclatent c'est assez dégueulasse je regarde des fois avec eux sur Discord ce qu'ils font il y a des lignes bleues terribles et pas pas le blattard en tout cas lui il tire comme un malade il s'éclate à la grenade à tout ce que tu veux je lui ai dit par contre qu'il devrait streamer ce qu'il fait côté zombard ils débrouillent bien ils jouent très bien Capilus aussi est terrible allez c'est le début de la fortune on va ranger nos loot coco les circuits imprimés oui on va ranger les basses en dosmium ou pas on va peut-être réfléchir à tout ça l'uranium c'est plein peut-être s'en faire un peu d'uranium voilà on se garde quelques moteurs on va les mettre là on va marquer moteur on devrait se faire une armoire de quartz pulsé ça devient très problématique et j'ai une zéolite alors qu'est-ce qu'on peut faire bâton d'osmium et bardiridium de chaque titane mais le super liage est un problème là on a six bâton d'osmium j'ai cinq ok donc on va en laisser un pour l'instant et il nous faudrait cinq super alliages on va bouger et téléporteur c'est du quartz pulsé ah oui super alliages ça va pas du tout ils nous font priorité osmium zéolite on va prioriser le super alliage on va ranger ça on va juste en garder un de chaque et là comme ça vient pas on va ranger la zéolite aussi on va faire un bâton de super alliages ah ouais alors ça veut dire qu'il me faut un paquet la punaise on va ranger la poudre on va ranger tout ça la poudre on va peut-être la garder ici on va se refaire un petit broyeur on va ranger l'engrais T2 le plan s'affine les amis claque c'est le moment de souffrir 1,2,3,4 on va en faire 4 pour voir si on peut ça va libérer toutes les armoires alors quand t'es en solo c'est pas grave mais quand t'es en live pour vous je suis désolé c'est un peu la corvée ah oui il est énorme ce jeu là mais ils ont encore rendu les trucs plus glauques et sanglants quand ils ont bimers j'ai vu ça on va laisser le super alliage là déjà 4 le problème c'est que j'ai vraiment peur je ne peux pas jouer à ça moi c'est impossible on m'entend crier c'est peut-être marrant mais moi mon petit coeur on peut faire 5 même tiens on va pousser un peu le vis et on a déploqué le poisson kuni ça on le verra au prochain épisode c'est pas la priorité quoique 4,5,6,7,8 un alu et on va se faire le bâton je ne les ai pas pris fatigué le tech ok on reprend il faut 3 titanes on a fait le téléportage est-ce qu'on a mis un petit broyeur là-bas je ne sais plus je ne sais plus je crois que oui un super alliage un super alliage pas un quartz un super alliage pourtant je le demande après faire un autre téléportage c'est faisable est-ce qu'on supporterait de faire ça écoute le titane 1,2,3 on va se taper déjà on va faire du super alliage ça nous manque terriblement pour tout débloquer coucou c'est nous pas mal et ça consomme combien ça 289 on va le mettre bien et voici enfin the big extractor tier 3 victoire de l'épisode ça va être le titre de l'épisode d'ailleurs tellement c'était horrible d'attendre ça on est dans le confort le crafter autour mais oui mais oui je n'ai pas pensé avant merci Maxito en fait t'es mes neurones ce soir ah on peut faire du soufre là allez on fait du pur et on va le laisser bosser à côté on va regarder ce qu'il fait et du coup on va trier un peu alors attends parce que mon petit broyeur il y est en fait voilà voilà ça c'est propre donc hop là un petit qui vient comme ça une larve commune on va le laisser bosser et j'espère que ça va bien marcher on va revenir à la base on va voir ce qu'on peut faire on va faire un tour crafter ici peut-être et à la cascade c'est dommage qu'on puisse pas passer la nuit tu te mets dans le lit paf ça y est c'est avec les l'autocrafter demande tige de super alliage ouais bah ouais c'est indispensable en fait c'est le truc qui aurait dû être fait dès le début on voit on va peut-être ranger ça ou pas je vais ranger ça on va se libérer de la place et on va faire cet autocrafter promis allez on prend 5 de chaque c'est pas à la mort et ça fait bosser les drones je suis en train de me dire que la lumière va bloquer parce qu'on a pas été le nettoyer 3, 4, 5 donc plus ça va donner le coup de faire un broyeur là-bas on pourrait y aller il me faut 8 super alliages donc 2, 4, 6, 7, on y est prêt c'est qu'on va en faire 5 ça va faire de l'avance pour la prochaine fois 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ok et on en prend un de plus pour faire la barre donc on en a 5, 6, 7, 8 alors on sait compter on veut l'autocrafter donc 2 osmium et on va le poser on va le poser on va voir là où je fais de la noiture maxi tout mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien quand même puis il fout là attends on a de l'énergie qu'on va refaire c'est pas le drame c'est pas un drame en soi on peut le coller là peut-être ni vu ni connu tu vois ça fera un petit couloir du milieu tu vas voir c'est pas à la fin et on veut du super alliage voilà et du coup on va le mettre à offrir et ça marche pourquoi j'y ai pas pensé avant oui c'est moi je sais je sais je suis t'étu des fois mais je suis en train de me dire que c'est dingue on va se faire un petit broyeur parce qu'on aura pas le TP je pense pas on va le tenter de faire l'alliage un super un uranium un osmium et on va faire le broyage pour libérer l'aluminium et j'ai rangé la poudre explosive ici voilà on va le laisser bûcher et là il est bien en demande ouais non bon d'accord ça commence à venir et lui il en demande on va le mettre en priorité 3 on est bon et je garde toujours mon stock comme ça hop on va faire un petit tour on va aller dans le bio malu donc le prochain live est-ce qu'il y en aura un je ne sais pas peut-être plutôt après mes congés on attendra le patch plutôt ça dépend moi à partir du 12 juillet je ne pourrai plus tourner je crois je serai en posé je reviendrai deuxième semaine d'août tout dépend quand est-ce qu'ils sortiront le biome cénote et les grenouilles on aura bien bossé ce soir en tout cas on va se faire le petit broyeur voilà ici on peut offrir évidemment tout le thé qu'on laisse dedans on n'a pas mis de la priorité on va être priorité 1 et on va libérer l'alu bah c'est pas si mal en fait il n'était pas encombré du tout on est plutôt bien ouais c'est ça les fours au serre 3 alors les fours au serre 3 on a eu un cadeau en osmium dans les coffres d'où la pile de combustible finalement tu vois qu'est-ce qui serait le plus urgent peut-être la zéolite un téléporteur ça me ferait plaisir pour finir l'épisode j'avoue ça serait pas mal de le faire avant de se quitter et là on peut se dire qu'on s'est bien retrouvé cet élément je vous avais bien aidé conseil éclairé pour un tech épuisé allez on va reboire un petit peu ah ouais alors du coup du coup il faudrait que je mette un petit broyeur aussi à ma base pour nettoyer le plancton ça c'est pas bête et pour faire une poudre explosive de mémoire je crois que c'est du soufre et d'iridium on va faire ça on va le mettre dans le labo d'accord c'est un soufre et deux soufre et un iridium hop voilà comme ça j'ai de quoi faire mon poudre explosive il me manque uranium, osmium, super à l'âge et uranium là on peaufine vraiment pour le confort pareil l'uranium il coince je pense on va faire ça au labo on a la poudre et je trouve que ça va être très pratique de l'avoir ici en fait tu collectes ton plancton et tu viens là et tu te dis au revoir quoi on trie les poissons cooney le A et le B et ben bye bye ça c'est fait j'aimerais aussi faire un réacteur énergétique avant et là il me faudrait 4 alliages super et 5 croises pulsées on a ce qu'il faut on va donner la puissance 3 ah pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'aluminium il n'y a plus d'aluminium c'est intéressant on a bien consommé bien cramé on va ranger le plancton quoique je veux voir on a une nouvelle race de poissons d'arriver à 300 et là on l'a fait il n'y on n'a pas débloqué un nouveau poisson un lit de personnes oui je suis persuadé qu'on avait on va regarder ça mais on a débloqué des 9 non j'ai rêvé ah non voilà c'est bientôt 35 tonnes 35 000 tonnes la biomasse est devenue dingue 925 tonnes la ferme aux papillons tiers de bientôt et 2500 tonnes pour l'affichage des poissons donc la mise à jour est en bêta alors combien de temps ils vont garder ça en bêta la branche je ne vais pas y aller je ne vais pas flinguer ma partie mais après on pourra progresser et c'est un jeu qui va nous suivre jusqu'en 2024 tant qu'il n'est pas fini on fera des let's play on va rigoler comme ça ça va être sympa alors est-ce qu'on a un super alliage de dispo ça serait sympa ou alors on va bouger on va finir là-dessus on va remonter donc on va ranger le phytoplankton pour l'avenir on va le ranger là et on va aller se tépé à la cascade merci le bioplastique continue ça marche le souffle est plein oh la 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 nourriture monte doucement voilà donc là j'ai de quoi faire mon nouveau réacteur on va le poser ici comme on y est il faudra que je termine de déconstruire ce petit bâtiment là-bas et on a la plus belle vue donc on va faire le réacteur derrière le voilà générateur à fusion nucléaire un de plus et maintenant on voudrait se faire un TP pour la zéolite bon le T3 on en est loin ce sera au prochain épisode au moins un TP ça serait pas mal donc on va essayer de faire notre barre ici on va voir si on en a une de dispose ou pas oh oh il y a plein de super alliages ici sur la tête déconcisionnée le labo voilà alors 2 4 6 8 10 12 14 15 on peut encore faire 1 comme ça on aura pris une petite avance ok du coup les zéolites on va pouvoir faire du pur osmium zéolite le téléporteur ouais une zéolite 3 quartz il manque un bâton d'osmium et un bâton d'iridium bon ça c'est ok un bâton d'osmium non zéolite oui un bâton d'iridium oui donc le téléporteur il manque plus que 3 quartz 3 quartz pulsé et le petit broyeur si je le fais on va se faire un petit broyeur au cas où on va laisser l'autre un super alliage et du coup une pause explosive et ce sera l'apothéose je pense qu'on est bien franchement on a vachement automatisé automatisé quand même ce soir et alors je réfléchis qu'est-ce qui vient c'est du quartz ça non c'est pas possible pas deux fois dans le même épisode mais si c'est pas possible ils nous font des cadeaux c'est dingue ça attends je cherche les interstices là voilà un ici je peux pas si si tu peux je dirais que c'est tout par là on voit un autre là en fait le jeu t'oblige à ramper au sol et à chercher un sadique c'est déjà pas mal ce qu'on a là c'est déjà pas mal on va vers la grotte du coup pouf 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 d'Iridium et on va aller poser le téléporter est-ce qu'on pourrait voir un petit coup ça serait bien parce que quand même c'est assez loin est-ce que j'ai envie de laisser le T2 avec la zéolite vu le téléporter on peut pour aller plus vite en ressources il ne sera plus qu'à configurer le coffre d'accueil on sort c'est bon on va chercher l'entrée au smium et puis oui si je refais un live ce sera pour faire du T3 de toute façon hop là là on est d'accord qu'il y a peut-être un petit broyeur il n'y a pas de petit broyeur ici et voilà la grotte de zéolite il n'y a pas assez de place ah c'était trop d'accord on va ramasser ça et on peut comme ça comparer le look des deux extracteurs le T3 est quand même beaucoup plus miniaturisé et on a une belle évolution on va en profiter pour mettre ici le petit broyeur voilà comme ça on met toutes les petites ressources qu'on ne veut pas on va configurer l'extracteur de luxe et on va l'offrir et on a notre zéolite je le laisse là on va voir s'il y a un drone qui viendra peut-être je pense qu'il va être temps les drones ne viennent pas pas la glace on n'en a plus de glace ça devient précieux je le vire pas je le garde parce que je voulais faire un téléporteur pour le fun et il me manque de l'osmium comme on a la grotte à côté je croyais l'avoir pris pas assez en fait j'allais juste prendre pour le pour le petit broyeur cobalt ah il y a des choses qui traînent on va nettoyer tout ça je suis bien dans la grotte là je suis très bien purée j'ai pas d'osperme ici mais non ah punaise il manque juste ça et je fais mon téléporteur j'aime bien me faire mal quand même combien de temps il met à popper je ne sais pas on va attendre quelques secondes je vois alors je reviens un peu sur le chat pendant ce temps là Papalbator aurait peur de Fasmo je sais pas c'est la prison qui fait peur ah oui si je démontre l'autre j'aurai de l'osmium ah ouais regarde hop quand je t'ai dit que j'étais breton et donc t'es dessus tu sais c'est pas une légende les bretons ont peut-être des têtes de con mais alors les parigots je ne te raconte pas non plus ouh c'est beau ça je pense qu'il y a des choses qui vont aller au broyeur on a pas réussi à boire voilà on va faire le TP de luxe de luxe mais dans mon sens s'il te plaît ça serait mieux la flèche est là et on va le nommer zéolite osmium excusez moi ouais ça c'est classe et dans le petit broyeur on va ranger le titane le cobalt tout ça les fleurs de Nulna je ne sais pas les aubergines allez on a plein de fleurs au revoir et c'est le luxe ok et bien écoutez c'est sur ces belles images twitch hélas on va devoir arrêter youtube c'est pareil on se retrouvera au prochain épisode je ne promets pas de live avant mes vacances tout dépend de la durée bêta du prochain patch des grenouilles et dès que ça arrive on se retrouvera dessus en tout cas merci à vous de m'avoir suivi dans cette aventure elle n'est pas terminée dès qu'il y aura des dotés on continue jusqu'au bout jusqu'à la release totale du jeu je vous souhaite à tous une bonne soirée sur Twitch bon jeu sur Youtube et au plaisir c'était Técamon n'oubliez pas les likes sur la chaîne ça va être pour les éditeurs les commentaires j'aime les lire les critiques aussi ne vous inquiétez pas et moi je vous dis à la prochaine c'était Técamon bye bye tout le monde tchuss petite sauvegarde petit menu et je vais devoir couper ma voix bonne nuit c'était Técamon